Salaam aleykoum, Khawla Elbou El Zawi, artiste peintre autodidacte. Aujourd'hui, c'est ma première exposition à Living for Art. Je suis très contente de partager avec vous mes œuvres originales. C'est un mélange de mon vécu, de mon enfance, qui était plein de curiosité et d'énergie positive. En fait, mes œuvres sont inspirées de mon vécu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai travaillé avec un mélange de couleurs entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. J'ai utilisé plusieurs techniques pour que ce soit plus original. La collection s'appelle Trauma, c'est Traumatisme de l'âme. J'ai choisi le nom qui me passionne le plus. Par exemple, cette œuvre, c'est Flamme jumelle. C'est en fait l'âme qui cherche son âme. C'est plus émotionnel. Et penser, il y a émotion brûlée. C'est une émotion brûlée qui est pleine de négativité, mais en même temps, il y a de la positivité. Parce qu'on comprend tout, et après une période négative, il y a le positif. Bonjour, c'est Lamiam Kibarada. Je suis artiste peintre. J'ai eu l'occasion de participer aujourd'hui à Live in for Art, dans une exposition exceptionnelle, dans le thème et les couleurs. Et moi, je participe à travers cette collection, à poil, mais pas dénudée. Cette exposition, c'est la première fois grâce à Live in for Art, pour l'exposer ici au Maroc. Je l'exposite aux Etats-Unis. Mais au Maroc, c'est plus important pour moi. Je ressens une fierté et un stress de l'exposer ici, aujourd'hui. C'est un thème particulier, à travers lequel j'ai envie d'exprimer un ras-le-bol par rapport au corps de la femme. Et comme quoi le corps de la femme, mondialement, il appartient à tout le monde, sauf à elle. Et à travers cette collection, j'essaye de vous inviter à porter un regard différent sur un corps sans identité, avec une aura sur le visage. C'est-à-dire que c'est une conversation universelle qui concerne tout. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Camelia Zarqani. Je suis artiste peintre. Autodidacte. J'ai commencé à faire des efforts de l'écart. Je suis artiste dans la galerie de living fort. C'est une création de casa. J'ai vu les images qui sont présentes dans le Calorie 4 Avec des artistes collectives Qui a révisé les images de ma vie J'ai mis les images de ma vie Qui était un peu difficile pour les gens Et pour les gens dans le monde et je n'ai pas besoin d'évoquer ce genre, j'ai commencé à l'évoquer de l'évoquer et je n'ai pas besoin d'évoquer tout ce que j'ai l'évoquer. J'ai eu l'apporté dans mon épouse et j'ai eu l'apporté sur le flamengo et j'ai eu l'apporté sur le flamengo et j'ai eu l'apporté sur le flamengo J'ai eu l'apporté sur le flamengo et j'ai eu l'apporté sur le flamengo et j'ai eu l'apporté sur le flamengo Je m'appelle Marie Majeraham, je suis architecte de formation. C'est ma première exposition ici à Casablanca, la galerie Leven for Arts. Moi je suis originaire de Rabat. Derrière moi se trouvent les créations d'Yawli dans mon dernier travail. Ce sont des pièces faites avec une technique mixte. Le polyptyque, l'Ihdaya par exemple, il est fait avec de la résine, de l'encre, de l'acrylique et des huiles. Je suis allé l'apporté sur des panneaux en métal, un desquels je viens pour mettre création de l'architecture. J'essaie de construire des tableaux avec des matériaux que d'habitude, peut-être, peuvent être fleuments des arts. Je vous invite à venir à trouver un exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a énormément d'artistes, énormément de très belles œuvres à découvrir, des mondes incroyables. Passez nous faire un petit coucou, on est là pour tout le mois de juillet et merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Zinob Sayad. C'est ma première participation sur la galerie Living for Arts. J'ai participé avec trois tableaux. Ces tableaux représentent les sentiments qui sont cachés au fond de moi et au fond de toutes les mamans qui ont expérimenté la maternité et qui ont expérimenté la grossesse, l'accouchement. La manifestation de ces sentiments est parfois difficile à exprimer par des mots. Donc voilà, tout ça sort sous forme de coup de pinceau. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !